Bonjour à tous chers spectateurs, aujourd'hui parlons d'un petit film indépendant américain qui risque de ne pas sortir dans beaucoup de salles en France mais qui vaut tout de même largement le coup d'être vu Dope de Rick Famuyiwa L'histoire de Dope c'est celle de Malcolm, J.B. et Digg donc trois amis qui vivent dans la banlieue de Californie et de Los Angeles qui sont tous les trois fans de hip-hop et des années 90 et on va aller voir vivre des aventures entre amour, trafic et étude C'est un petit peu compliqué de parler du film et de ne pas trop en révéler au niveau de la narration mais voilà vaut mieux garder ça en tête pour avoir beaucoup de surprises sur le message parce que ce film est une petite pépite On n'en voit pas beaucoup les films comme Dope malheureusement et c'est très dommage parce que ce film est extrêmement fin, extrêmement intelligent d'un dynamisme de chaque instant qui regarde le monde avec beaucoup de lucidité et avec beaucoup de recul également qui est très léger malgré son ton qui est vraiment très très bon quoi c'est vraiment un teen movie revu à une sauce hip-hop des années 90 enfin c'est ultra jouissif quoi on dirait Boys in the Hood mais qui aurait été réalisé en 2015 quoi et ça marche vraiment bien, c'est clair et net c'est absolument fou Rick Famuyiwa c'est son troisième long métrage pour le cinéma Dope avant il a réalisé deux autres films qui malheureusement en France n'ont eu aucun écho qui sont tous les deux espacés par beaucoup de temps et donc celui-là c'est son troisième long métrage et c'est clairement un film qui sort de nulle part quoi c'est-à-dire que Dope aux Etats-Unis a tout de même bien marché pour le film que c'est il n'a pas coûté beaucoup d'argent et il est largement rentré dans ses frais parce qu'il avait deux atouts de choc au niveau de sa production Forrest Whitaker et un certain Pharrell Williams qui a en plus composé la bande originale du film donc niveau atout de choc on est quand même voilà top niveau c'est la deuxième fois que Forrest Whitaker produit un tout petit film indépendant après les chansons que mes frères m'ont apprises voilà c'est peut-être son nouveau truc la production des films indépendants ultra novateurs mais en tout cas ouais Dope est vraiment excellent il est vraiment excellent déjà sur son écriture signé donc par Rick Famuyiwa tout seul l'écriture de ce film est très élégante c'est la première fois que je vois un film où dès le début on nous plonge tout de suite dans le récit et alors on a quasiment aucune explication pas avant au bout de 30 secondes de film c'est-à-dire qu'avant on est plongé on voit un personnage en très rapide en très bref on arrive à l'identifier et ensuite seulement on nous dit qui c'est et on nous présente donc le personnage central du film c'est juste excellent comme début de film c'est une écriture absolument fine que de tout de suite vouloir nous plonger dans le récit et ensuite nous rappeler que l'on va suivre une histoire qui est en rapport avec ce personnage c'est très intelligent et l'idée du film est d'avoir une voix off qui n'est pas du tout qui n'est pas du tout omniprésente sur tout le film elle est omnisciente c'est un narrateur qui est à part mais elle va pas être omniprésente quoi elle va être là à de très brefs instants c'est-à-dire que vraiment elle va être anecdotique cette voix off donc Rick Famuyiwa arrive très très bien à s'en émanciper et au-delà de ça ce qu'il arrive à faire c'est vraiment à créer des personnages qui sont juste parfaits quoi il crée une série de personnages qui sont juste très élégants et qui tout au long du film vont servir on va dire de petites notes humaines pour ponctuer toute la narration du long métrage que ce soit le vigile à l'entrée des études Dom que ce soit Nakia tous les personnages secondaires sont d'une subtilité rare le personnage de Malcolm et les personnages de Jiggy et Dig sont super bien écrits ces trois là enfin c'est juste dingue ils sont juste jouissifs quoi ces trois geeks fans des années 90 on les aime tout de suite quoi on a tout de suite de l'affection pour eux c'est juste parfait et c'est pas de l'affection par leur côté antipathique ou par leur côté geek ou leur côté très décalé ou le côté ils se font ils se font malmener par tout le monde c'est vraiment le fait qu'il soit très très bien écrit par Famuyiwa et c'est là vraiment que le film gagne en dynamisme c'est là que le film réussit à nous toucher tout de suite ça prend vraiment au trip quoi tout simplement ça prend vraiment au trip ça prend au trip aussi au niveau de la mise en scène ce film parce que la mise en scène de Rick Famuyiwa est vraiment dingue quoi elle est juste ultra pop elle est en même temps 13 années 90 et là de ce point de vue là il a vraiment réussi un effet de style parce qu'il y a une teinte à la pellicule qui fait années 90 un petit peu c'est le même teinte qu'on avait sur NWA qui faisait clip de Today Was A Good Day là on est un petit peu dans cette idée on se croirait dans les vieilles vidéos et les vieux films de MTV des années 90 Deep Cover Boys In The Hood Friday on se croit vraiment là-dedans ça rend vraiment bien c'est vraiment classe comme image et puis voilà Famuyiwa il a vraiment une très belle idée au niveau de sa mise en scène c'est à dire que sa mise en scène est à la fois rythmée par la musique parce que la musique est omniprésente sur les long métrages enfin la musique la BO du film il faut absolument se la procurer elle est juste parfaite et voilà il y a vraiment un dynamisme au niveau du rythme de la mise en scène et du montage qui épouse à la fois la musique et qui épouse également les rapports des êtres humains et ça de ce point de vue là c'est vraiment ultra impressionnant ça apporte énormément d'énergie au film et c'est parfait c'est vraiment parfait le film est très intelligent au niveau de ses réflexions également parce que forcément c'est un film qui parle de la culture afro-américaine donc il aborde des thématiques qui sont en rapport avec le racisme le fait de juger certaines personnes même si pour autant il arrive tout de même à léviter en se permettant un petit détail qui pour certains paraîtra un petit peu étrange et pour d'autres marchera très bien c'est le côté de on reste dans la culture afro-américaine on en sort que rarement en fait on sort que très rarement de ces personnages là et en même temps ça apporte pas du tout un côté sectaire comme on pourrait se dire c'est pas vraiment le juste on va laisser les noirs entre les noirs et les blancs ils seront de leur côté c'est plus cette idée que voilà il faut pas ressortir de ça pour éviter de tomber dans les clichés et dans la facilité du genre et nous de ce point de vue là ça marche vraiment bien c'est vraiment très intelligent de la part de Rick Fabouiwa et ça évite au film de se taper un espèce de bagage sectaire que les autres long métrages ont qui auraient été vraiment dommage donc résultat là ça marche vraiment bien et c'est vraiment très 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 bien ça marche vraiment de manière excellente et ça apporte beaucoup d'humanisme au film parce que au résultat on se sent tout de suite touché par ces personnages et on n'a pas de réflexion à se poser derrière au niveau du casting alors on a que des gueules quasiment qui sont pas connues l'une des gueules que vous allez reconnaître c'est Tony Revolori que vous avez vu dans ce grand Budapest Hotel il jouait le personnage principal et donc après on a pas mal de rôles secondaires qui sont excellents on a Zoé Kravitz qui est vraiment superbe on a Keith Stanfield on a Blake Anderson on a Forest Whitaker qui fait la voix off c'est toujours bien de le préciser mais donc les vraies deux révélations de ce film ça reste Shamik Moore et Kersay Clemens dans les rôles de Malcolm et de Diggy ces deux acteurs là ils sont parfaits ils sont juste excellents ils sont juste jouissifs du début à la fin et ils ont un charisme dingue qui se dégage à chaque seconde de ce film c'est absolument fou Shamik Moore est vraiment l'acteur que l'on retient à la fin du film il crève l'écran c'est un truc de porc enfin voilà c'est à voir absolument rien que pour son interprétation qui est absolument dingue qui est touchante qui est pleine d'intimité et qui est pleine de douceur donc ouais rien que pour son interprétation ça vaut largement le coup donc voilà Dope c'est un film fun c'est un film cool c'est un film dynamique c'est un film énergique c'est une petite perle c'est pop c'est fun c'est jouissif enfin voilà vous allez adorer la bande originale est juste géniale les acteurs sont parfaits enfin voilà rien d'autre à vous dire Dope de Rick Famuyiwa allez le voir en salle c'est un bon gros trip et ça fout la banane vous allez ressortir avec le sourire c'est garanti à plus Sous-titrage ST' 1001